Musique On l'a tous vu dans nos livres d'histoire, mais cette fois, on peut le voir en vrai. L'immense portrait de Louis XV trône fièrement au musée des Beaux-Arts de Tours. Ce grand portrait en pied de Louis XV est une œuvre qui provient de Versailles, qui fait partie des grandes séries des portraits royaux en pied. C'est une œuvre assez exceptionnelle parce que Versailles prête rarement les grands portraits en pied royaux. C'est un échange, comme ils avaient besoin de notre grand portrait équestre du duc de Richelieu par Charles de Lafosse pour une exposition qui se tient actuellement au domaine de Versailles. Ils nous ont très gentiment prêté ce grand tableau. Pour éviter l'image poussiéreuse des musées des Beaux-Arts, celui de Tours donne aussi à voir des œuvres plus contemporaines, comme les pêcheurs de Fernand Léger. Il va œuvrer dans un premier temps dans le champ du cubisme. Très rapidement, après la première guerre mondiale, il va s'engager sur une autre voie où il va garder la figuration, il n'ira jamais faire de peinture abstraite. Il va avoir ces espèces de figures un peu robotiques, tubulaires. On pourrait presque dire qu'il passe du cube au tube. Et cette œuvre de 1921 nous a particulièrement intéressés parce qu'on est à une période charnière chez lui, au moment où il va s'engager pour la mécanique, la machine, ou bien encore des formes géométriques un peu plus simples. Une œuvre prêtée par le Städel Muséum de Francfort et qui a donc dû être transportée jusqu'à Tours. Un convoi de 12 heures sous haute surveillance. C'est au moment où on déplace un tableau, en interne ou en externe, qu'on fait courir le plus de risques. Donc évidemment, on est toujours très très vigilants, on a des conditions et des astreintes très très précises pour permettre à ce que l'œuvre arrive en entier. On a même ce qu'on appelle des caisses climatiques. Ce sont des caisses qui ont exactement la même température et l'hygronométrie que le lieu de conservation habituel, de toute façon à ce que l'œuvre ne subisse pas de traumatisme climatique durant son transport. Et pour admirer ces deux œuvres, rendez-vous ce samedi à 14h30. Vous pourrez assister à une conférence sur le portrait royal au XVIIIe siècle.